Cette année de manière particulière, les gens sont en train de beaucoup pleurer parce que les pluies sont venues un peu plus tôt. Sauf que ce n'est que ceux qui ne sont pas dans le timing, justement parce qu'ils ne respectent pas le timing. Je compte théoriquement dans cette vidéo reprendre le timing de préparation du site. Donc je vous donnerai dans cette vidéo les phases de préparation du site, mais aussi les différents timings que vous devez pouvoir utiliser. Sauf que la procédure que je vais vous donner dans cette vidéo de manière majoritaire, ce sera la procédure normale de préparation d'un site. Et à la fin de la vidéo, qui sera pour moi une deuxième partie, je vous dirai comment on peut faire pour préparer un site et que ce soit propre ainsi. Donc j'ai parlé de cette stratégie il y a un peu plus d'un an, tout le monde m'a blâmé et du coup j'ai dit ok tiens, je vais prendre un chantier où je vais conduire de bout en bout afin de pouvoir proposer cette itinérale technique qui va marcher. Donc si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous aurez vous aussi la capacité de préparer votre site de telle manière afin de pouvoir réussir votre campagne agricole. Salut à tous. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis Kanaï Varis, sur cette chaîne je te parle d'agriculture, d'élevage, tout ce qui est technologie agricole. Pour la bonne nouvelle, nous sommes déjà en train de développer une pépinière à Brazzaville, pour ceux qui doivent le savoir. Donc Brazzaville, Dolizi et on compte faire l'autre dans le Niare. En tout cas c'est pour dire que le Congo, l'Angola, le Gabon, on peut directement s'approvisionner de là. Je n'ai plus envie de dire qu'il y a des plans disponibles au Cameroun, que ce soit Tachan, Bafoussam, Djembe, bref, dans toutes ces villes que vous connaissez, sachant qu'il y a une des restes métropolitaines. La procédure, elle est simple, vous nous contactez à travers nos numéros qui sont dans la description, vous indiquez les quantités de ce que vous voulez. Et si vous ne connaissez pas, vous pouvez prendre un rendez-vous de travail avec moi personnellement. Vous avez le numéro de mon assistant de direction et puis on peut définir ce que vous allez faire, les quantités que vous allez faire de manière immédiate. Alors plus concrètement, aujourd'hui on va parler de préparation du site et là nous sommes sur une superficie de 10 hectares. On a respecté un certain itinerai technique qui n'est pas ce que je vais vous indiquer d'abord et je parlerai de ça à la fin. Donc la première étape lorsque vous avez acquis un site, je snob dans cette vidéo les étapes d'acquisition d'un site, ce n'est pas l'achat du site. Donc lorsque vous avez acquis un site, la première étape que vous devez considérer c'est le lyonnage. Le lyonnage c'est tout simplement délimiter la parcelle dont vous allez pouvoir travailler. Pourquoi c'est absolument intéressant ? C'est quand vous avez délimité, quand vous utilisez votre GPS pour pouvoir mesurer la surface. Et désormais, vous savez votre surface utile. Donc le lyonnage est des fois très intéressant. Sauf que cette étape est toujours négligée parce qu'on s'est dit qu'on va commencer par le haut, on va commencer par le bas. Et puis finalement les défricheurs et défriche jusqu'à un certain endroit et je dis c'est bon, on a fini. Sauf que vous n'avez plus la capacité d'aller chercher les différents limites. Vous payez et puis plus tard vous allez brûler et vous rendre compte que, ah, on n'était pas arrivé au fond. Bon, on renvoie une fois pour l'année prochaine. Du coup, vous ne pouvez pas atteindre un certain objectif de manière rationnelle. Donc c'est ça la première étape. Aussi, autre chose que vous devez considérer, c'est que cette étape peut se faire pendant l'achat du site. Sauf que vous n'allez pas toujours acheter le site quand il faut déjà démarrer. Donc cette étape, vous devez absolument le faire avec notre changement climatique au plus tard en novembre. Au plus tard en novembre. Là, je vais vraiment vous expliquer les petits détails. Deuxième étape que vous devez considérer dans la préparation du GDC, c'est le défrichage du sous-bois. Vous devez faire cette étape pratiquement toujours en novembre, au pied des quarts décembre. Le défrichage du sous-bois, c'est tout simplement que vous venez en pleine forêt, comme vous êtes en train de le voir dans tous les sens. Et puis, les défrichage vont entrer à l'intérieur à travers de la machette. Là, je ne parle pas des itinéraires techniques mécaniques. À travers la machette, ils vont pouvoir couper toutes les souches observables. Donc, ils vont pouvoir couper tout. Et quand ils ont tout coupé, c'est ça qu'on appelle le défrichage du sous-bois. Mon conseil, utilisez des personnes résidentes dans la localité pour pouvoir le faire. Un, parce que vous n'avez pas encore construit. Deux, parce que s'ils quittent très loin, vous allez payer très cher le transport. Trois, négocier le prix qui convient à la zone. Ça veut dire que si on vous dit dans le village, on fait toujours à 30 000, payez 30 000. Ne venez pas parce que vous avez 10 hectares, vous avez 20 hectares. Dites que non, on va payer plus que 25 000. Les gars vont toujours accepter. Et puis, ils ne vont pas bien faire le travail. Au-delà de bien faire le travail, ils ne vont pas finir. Du coup, ça sera une très grosse contrainte pour vous. Donc, faites très attention. Si c'est 10 hectares, vous avez votre GPS pour mesurer. C'est 10 hectares. Vous payez, si c'est 30 000, ça fait 300 000. Si c'est 40 000, ça fait 400 000. Vous pouvez même les motiver. Parce qu'au final, il faut que le travail soit fait. La motivation, ici, vous pouvez les acheter. De la nourriture, vous pouvez les acheter, je ne sais pas trop. La cigarette, pour ceux qui fument. Le fighter, pour ceux qui boivent. Ce n'est pas interdit. Si c'est des outils de travail qui conviennent, pourquoi pas ? Donc, je ne dis pas que, ok, comme vous êtes trop civilisé, comme vous avez grandi en France, comme vous avez accouché aux États-Unis, vous dites que non, dans votre champ, on ne va pas boire le fighter. Tant que c'est rentable, je crois que c'est intéressant. Donc, c'est ça, la deuxième étape. Après, dans la troisième étape de la préparation d'un site, c'est tout simplement l'abattage. L'abattage, ici, c'est l'étape qui consiste à couper tous les bois que vous voyez, qui sont debout. Voilà, donc, en pleine forêt ou en pleine savane, vous devez pouvoir couper ces différents arbres. Chaque fois que c'est coupé, vous devez maintenant attendre. Cette étape doit se faire soit en novembre, marx et encore décembre. Si vous voulez vraiment être dans le timing, voilà des étapes nécessaires. Donc, on va monter plus haut pour que je vous présente une dernière étape pour cette première phase. Et cette dernière étape, ici, c'est le brûler. La quatrième étape, d'abord, c'est le brûler. Donc, c'est une étape au cours de laquelle vous mettez du feu dans la parcelle, comme ceci. Avant de procéder au feu, il y a deux choses. La première chose, c'est que vous devez encore refaire le lyonnage, ce qu'on appelle ici la servitude. Donc, vous devez pouvoir contourner encore le cycle pour éviter, un, que le feu entre dans le champ du voisin. Deux, vous assurez que le travail a été bien fait parce que si le défrichage et l'abattage n'ont pas été bien fait, pendant ce second lyonnage, vous vous en sortirez. Troisième chose, vous devez apporter un vin dans le village dans lequel vous voulez brûler parce qu'il peut s'avérer qu'il y a des bosquets, il peut s'avérer qu'il y a des zones où on a gardé deux, trois totems. Achetez un paquet de vin. Oui, un carton, ça se dit. Et puis, vous allez tout simplement remettre soit à la chaufferie, soit à votre vendeur, soit, 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 pour informer au gars que non, tiens, on va brûler de manière imminente. Et alors, quand vous allez brûler, votre champ va être propre comme ça. Toutes les souches vont se brûler telles que vous êtes en train de voir. Donc, après cette étape de brûler, ne me demandez pas si l'agriculture est inédite, si je brûlis bien, ou bien c'est l'agriculture de conservation, ou bien, ou bien, ou bien ça, ça ne m'intéresse pas. Je fais ce qui est indiqué, et je fais ce qui marche. Et je fais ce que les gens font et réussissent, tout simplement. Donc, est-ce qu'il rentre brûler ou pas, ça m'intéresse très peu. Et donc, la dernière étape ici, pour cette méthode de préparation du site, c'est tout simplement le nettoyage. Donc, on va avancer là, pour pouvoir voir comment les gars font du nettoyage. Donc, c'est une étape qui consiste, tout simplement, à prébrûler. Avant d'y arriver, je précise que le brûler libre, vous pouvez le faire autour, en tout cas ici, on a fait le 1er mars. Mais, théoriquement, vous pouvez le faire le 20 février. Donc, quand c'est bien fait, vous passez à la dernière étape, qui est le nettoyage. Donc, le nettoyage consiste tout simplement à entasser des herbes et de les brûler encore. En tout cas, les herbes qui ne se sont pas bien brûlées. On dit quoi, Gabriel ? Voilà. Donc, c'est en gros ça, le principe. Oui, donc, il y a toujours forcément des endroits qui ne se brûlent pas bien, comme ici. Et en tout cas, on entasse, on brûle, on entasse, on brûle. Le tout, ce régime, au fait qu'il faut qu'on plante autour du mois de mars. En tout cas, mars, avril, dans tous les cas. Oui, donc, à la fin, donc, du job, vous verrez que tous les sites sont désormais prêts. Il y a une équipe de l'autre côté. On dit quoi ? Voilà, donc, c'est ça, le nettoyage. Mais là, il faut qu'on regarde ensemble la deuxième stratégie ou méthode de préparation du site. Qui est celle qui n'est pas très connue ? Qui est celle qui n'est même pas enseignée jusqu'ici ? Donc, je me suis clairement rendu compte qu'en haute forêt, lorsque vous respectez toutes ces étapes, des fois, il y a encore trop de bois au champ. Et lorsque vous appelez le cierre pour tronçonner, qui est une étape que je n'ai pas mentionnée ici, puisqu'on ne l'a pas clairement fait, mais on va quand même le faire pour deux, trois bois qui résistent encore. Donc, je me suis rendu compte que quand vous appelez le cierre pour pouvoir tronçonner, ça ne se passe pas toujours bien parce qu'on est en haute forêt. Il y a des centaines d'un million de bois. Vous avez vu le grand champ, donc on nous dit les hectares que j'ai fait, et puis vous le savez, il y a assez de bois parce qu'on n'a pas respecté certaines étapes. Si vous voulez bien noter, une bonne préparation du chit, ça va se faire, disons, mais je suis désormais. Ça veut dire que vous savez bien votre culture que vous allez faire. Vous respectez tous ces étapes la première année, vous brûlez. La deuxième année, vous refaites la même chose. Sauf que de la première à la deuxième année, vous pouvez mettre une culture qui n'est pas très exigeante. Vous pouvez mettre une culture comme le banan et plantain, une culture comme le manioc. Vous êtes sûr que, en tout cas, le manioc sera beaucoup plus indiqué parce que c'est une culture annuelle. Je suis un an. Et après, tous les souches qui vont rester, tout l'herbe qui va encore se créer, vous défricher encore et vous brûlez. Et c'est ça qui va aboutir tout simplement à une préparation du chit ainsi. Donc, si vous essayez de respecter ça, en tout cas, si ça ne se comprend pas bien, on peut essayer de travailler ça en privé pour que ce soit beaucoup plus adapté. Ça veut dire quoi ? Ceux qui veulent faire plus ou moins de l'avocatier, qui est ce que je fais au quotidien ? Alors, si je dois faire en 2025, je ne commence pas à préparer le site en 2024, mais plutôt en 2023 par une culture accessoire que j'appelle tout simplement culture de maillots, culture de banan et plantains, ou bien toute autre culture. Ça peut mettre de l'ananas, ça peut être n'importe quoi, mais l'idée, c'est vraiment pour que le site soit clean. Donc, ici, on est en train de faire un projet modèle, un projet pilote, parce qu'on a une idée de faire 100 hectares très bientôt. Et il a fallu peut-être deux, trois ans d'expérience. Donc, je crois qu'avec ce site, on aura beaucoup plus d'expérience. J'ai travaillé la première stratégie avec l'ancien site que vous connaissez. Ça marche. C'est très beau, mais il faut améliorer. Donc, ici, on va améliorer. Je crois qu'on aura des rangées beaucoup plus favorables ici. Et après, on va passer à 100 hectares. Pratiquement la fin de la vidéo, là, c'est plus ou moins la nourriture des gars. On a cuisiné. Ça, c'est le king atu, je vous ai dit. Il est possible qu'il y ait des gars qui boivent ça. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu es obligé d'en acheter pour eux. Tant que ça reste rentable, c'est économiquement bon. Donc, on va peut-être pas arriver. La maison est de l'autre côté parce que le site a encore 10 hectares cette année. Pratiquement 11 hectares. En tout cas, la partie utile sera 10 hectares. On a aussi fait un puits aménagé. Tout à l'heure, je suis allé voir le coup d'eau. L'idée globale, c'est qu'on fasse un truc exemplaire impeccable. Donc, je ne vous en dis pas plus. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501